bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc là je suis dans un champ dans un champ pour une mission dans le champ 51 sur le stream farm c'est une petite mission comme j'ai rien de près à ma ferme pour l'instant donc je suis une mission là on est dans la moisson du maïs et voilà donc c'est histoire de gagner un peu d'argent là on est à 19 284 sur les comptes donc on fait cette petite mission tranquille on essaie de gagner de l'argent et pour pouvoir investir après d'autres matériels pour la ferme ce qu'on aura besoin on aura besoin d'une mélangeuse on aura besoin pour un peu pour mettre les vaches donc là on a quelques moutons on a six si je me trompe pas c'est six moutons qu'on a on a une vingtaine de poules donc après ça sera les vaches et peut-être quelques quelques peut-être quelques cochons ça pourrait même si j'en fais pas habituellement ça pourra nous aider au niveau pour les fertilisations plus tard pour avoir du fumier du lisier voilà donc là ben on fait des missions pour pour pouvoir gagner de l'argent pour investir après plus tard dans plein de nouveaux matériels de la ferme que mine de rien ça va coûter cher et voilà donc j'avais commencé avant je voilà on prend la suite en vidéo avec vous tranquillement on va se faire ça la machine est presque pleine je sais pas si on va aller jusqu'au tracteur on va essayer on verra petite case en rouge humelé à l'avant on a un petit tracteur je pense que petit tracteur là bas avec les deux baines pleines je suis voilà je pense qu'il va en baver mais bon j'ai emprunté le matériel fait j'emprunte tout le temps le matériel quasiment suivant les missions parce que à part sur certaines missions de la bourre où je prends le mien mais je trouve que le peu d'argent que ça enlève de la prime de mission c'est pas énorme donc et au moins on a on n'use pas notre matériel à nous comme les réparations coûtent assez cher donc là je vais pas aller jusqu'au bout je pense pas éviter ça dans la benne du tracteur on a déjà la première benne qui est pleine voilà on vide dans la deuxième on est pas mal je pense que ça va peut-être bien nous remplir la benne avec un peu de chance ah peut-être pas on a réussi à vider la moissonneuse donc allez c'est reparti j'espère que vous allez tous bien que vos petites carrières à vous avancent bien n'oubliez pas dans la description il y a pas mal de chaînes à aller voir donc là j'ai investi aussi dans la presse à balles ça y est c'est fait j'avais eu 4 3 ou 4 réponses sur la même presse donc merci à ceux qui ont répondu à la question ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir c'est parti bon on voit pas souvent la petite case c'est pareil, j'avais changé celle de la ferme qu'on avait au départ je sais pas si vous vous rappelez, au départ j'avais une classe mais ça me convenait pas trop, donc j'ai changé il faudra que je vous montre que la classe j'ai déjà pas mal utilisé dernièrement dans pas mal de carrières on va attraper ça on va attraper le bout là, quand c'est décalé voilà, 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 il joue tout aussi on va attraper ça, c'est parti on va attraper ça, c'est parti allez, on va con la ligne de rure on va con la ligne de rure on va con la ligne de rure ça avance bien, c'est parfait on va pouvoir finir ça ensemble, aller vider la benne ensemble un peu plus tranquille un peu plus grand On doit pouvoir finir tous carré sans avoir besoin de vider la machine, ça va être pas mal. On va voir ce qu'on va faire. On va voir si on peut s'occuper un peu de maïs pour laisser à la ferme en stock. On va essayer de monter un peu les stocks à la ferme aussi de grains, mais sur plus de mission si on peut en garder. Comme ça, ça permet que quand on a besoin d'argent et si le prix de vente est bien, ça nous permettra d'investir aussi. Je trouve que sur FS22, c'est plus dur financièrement que sur FS19. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais moi je pense que c'est plus dur de s'en sortir. Là c'est pareil, on avait une palette de salades. Je pense qu'on va les stocker sous le hangar au frais et on va attendre d'en avoir plusieurs et on ira vendre nos salades. Comme ça, ça nous fera une petite rentrée d'argent. Alors peut-être que là j'en ai qu'une serre, enfin un petit jardin que j'appelle ça, parce que comme c'est fait, ça ressemble plus à un petit potager. Je pense qu'on ira peut-être un mètre d'autre, comme ça, ça nous permettrait de produire un peu plus de salades. Parce que comme on a, les champs sont plus longs, pareil, les champs c'est plus longs à mûrir que sur FS19. Donc on a beaucoup moins de travail, enfin beaucoup moins, on met plus longtemps à pouvoir les récolter. Donc il faut au moins 3-4 jours largement. 3-4 jours dans le jeu, je crois, au moins pour les avoir mûrs, donc ça équivaut à 4 mois. Parce que moi j'y mets un jour, un mois, donc... Alors là, normalement, moi je joue sans le mode saison, mais... Il y a les mois qui défilent et normalement on devrait avoir de la neige, parce que j'avais laissé la possibilité d'avoir de la neige. Donc ça pourra nous faire une petite activité supplémentaire. Alors par contre, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans la neige. Au niveau... Je pense qu'on doit pouvoir quand même labourer, donc... On pourra quand même arriver à se faire des petits trucs... Pour être sympa, je pense. Allez, on va aller vider ça. Alors là, je pense que tout logera pas, de toute façon. On va aller griller. Voilà, il nous reste 8 000 dans la machine. On va couper ça. On va prendre notre acteur. On va... Tac. On va fermer la bâche. Voilà. Là par contre, il fallait aller livrer où ? Parce que je ne me rappelle plus. Je crois que c'est carrément à l'autre bout. Voilà, ça doit être là. C'est quoi là ? Évatar à grains. Ça doit être là. On va regarder la mission. Ouais, voilà. Donc là, à mon avis... Évatar à grains, c'est pas ça. C'est là. Nous, nous sommes... On est là. On va suivre toute la grande route jusqu'au centre-ville. Et on remonte à l'élévateur à grains. Ok, c'est parti. Allez, hop. Ah oui, il en bave un peu. Je ne veux pas dire, mais... Ils ont vu gros quand même. Deux baines pour ce petit traiteur. Alors après, une fois lancé, je pense que ça va y aller. Mais bon. Ah si, il a les gyros. Alors, on va mettre... Oula. On va mettre les gyros. Voilà, c'est parti. Allez, hop. On va essayer de ne pas se bainer. Bon, mes amis, de toute façon, on va vider ça ensemble. Je pense que les 8000 qui restent dans la baine seront pour nous. Parce que, bon, vu ce qu'on transporte là... Je pense que là, avec les deux baines, la mission va se valider. Donc on va bainer ça ensemble et après on se quittera là. Je pense que c'est ça. il en bave le coco il en bave, il en bave mais bon c'est comme ça donc c'est joli ce petit paysage là avec les feuilles qui commencent à devenir jaune, marron et tout, plus les sapins qui restent verts forcément ça fait une jolie couleur dans le paysage allez, il m'a rentré dans ma rumeur je dois dépasser un peu sur sa voie je pense ouais un petit coup de lag depuis cette mise à jour c'est un peu embêtant j'ai quelques petits coups de lag par moment je sais pas pourquoi en même temps on est dans les maisons alors ça fait serrer, serrer et alors là normalement si je me trompe pas on va regarder la carte quand même parce que c'est pas le moment de se planter de route tac, tac, tac donc là je remonte ici tac et je récupère la route principale allez, c'est parti allez mon coco allez, allez, allez allez, les champions je trouve que dans les missions des fois ils mettent du matos qui est un peu léger un peu léger on va essayer de pas s'arrêter là parce qu'autrement on pourra pas redémarrer oula, oula on va pas te prendre le mur ça va t'arrêter de toute façon il va falloir s'arrêter au bout je pense allez il y a personne allez, il y a personne vite, vite, vite il y a personne il y a personne allez, on t'arrête pas allez, 6 points au moins je me vois je m'éclate tout seul je vais pas arrêter au stop 6 points allez, hop conduite dangereuse non mais là si je l'arrête je repars plus déjà le peu que ça monte le pauvre il en bave c'est vrai que dans les missions des fois ils mettent du matos un peu léger bon après c'est le jeu j'aurais pu poser les deux bennes une à un bout d'un champ une à l'autre et dès qu'il y en a une de pleine aller la vider ça aurait fait moins lourd à traîner c'est peut-être moi aussi qui a été un peu gourmand allez on est rendu allez Maurice petite déluge je sais pas je vais aller la vider je sais pas comment vide on me dit que je peux vider je vais vide on va vider comment comme ça c'est parti ça vide ça vide ça vide contrat de mission terminé à 82% 42% de la récolte ça fait pas énorme ça fait pas énorme ça fait pas énorme ça fait pas énorme ça fait la vide sur le côté il faut pas chercher à comprendre il faut pas chercher à comprendre ah non ben vous voyez je peux aller chercher le reste on retourne à la motionneuse on va chercher le reste 85% ben dis donc ça va faire léger je pense avec ce qui reste dans la motionneuse ça va faire léger ah voilà voilà bravo Stéphane si t'étais du bon côté de la route ça serait pas arrivé l'accident petit fail vous allez pouvoir rigoler bon ben les amis ce que je vais faire on va se laisser là euh ouais parce que de toute façon ben ça va rien me rapporter euh parce que là le peu qu'il reste 8000 je suis pas sûr que ça me rapporte grand chose de plus donc euh voilà bon ben les amis je vous je vais vous laisser là je vais aller chercher le reste comme ça hors vidéo donc ben moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo je vous dis à très bientôt les amis ciao bye bye